... Mamadou Saïdouba méritait bien cet hommage que le peuple de Guinée est en train de lui rendre. C'est un militant de première heure de l'UNR qui s'était engagé. A défendre la vie du doyen Mamadou. Il faisait partie de la garde rapprochée du doyen Mamadou. Et lorsque le doyen a décidé de me donner la direction de l'UFDG, il a appelé tous les maintiens d'ordre. Il leur a demandé de faire pour Selvudalen tout ce qu'ils ont voulu faire pour lui-même. Et je dois avouer que depuis tant qu'ils sont, ils se sont montrés à la hauteur de la mission, celle de maintenir l'ordre lors de nos manifestations, et surtout pour défendre le cas échéant et en cas de nécessité, la vie de Selvudalen. C'est des militants d'un genre particulier qui étaient un peu prêts à mourir pour sauver la vie présidente de l'UFDG. Je voudrais aussi lui exprimer à lui ma profonde gratitude pour cet engagement, pour cette noyauté dont il a fait preuve depuis 2007, lorsque le doyen Mamadou a décidé de me céder la présidence de l'UFDG. Vous savez que la mort de Mamadou Saïdouba s'apparente à un crime. Oui, il s'agit d'un crime. Parce qu'il a souffert pendant près de deux mois dans les geôles d'Alpha Condé sans bénéficier de traitement. Malgré l'existence de nos avocats, ils ont refusé de nous donner le traitement médical dont il a besoin. C'est lorsqu'ils ont senti que ces jours étaient sur le point de finir, 48 heures avant sa mort, qu'ils ont décidé de prendre l'ordonnance d'hospitalisation. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, c'était trop tard. Mais pourquoi cette haine, cette stigmatisation des militants de l'UFDG, pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir des soins appropriés, pourquoi cette détention arbitraire de 20 militants de notre parti, pourquoi cette stigmatisation, pourquoi cette haine contre les gens de l'UFDG. Vous savez déjà, ces 20 jeunes qui appartiennent, 20 jeunes, il y en a parmi eux qui sont moins jeunes, qui appartiennent à ce qu'on appelle au sein du parti les maintiens d'ordre. Ils sont détenus dans des conditions humaines, dans les prisons d'Alpha Condé. Il n'y a aucun indice, il n'y a aucune preuve de leur responsabilité. A l'UFDG, nous sommes contre l'impunité. Nous voulons que tous ceux qui sont coupables de meurtres ou d'assassinats, quelle que soit la victime, que la personne repende devant les tribunaux. Nous ne l'avons jamais obtenue lorsqu'il s'agit de nos militants de l'UFDG. Depuis Zakariaou, juste derrière ce carréfour, jusqu'à maintenant 73 de nos militants ont été abattus par les forces de l'ordre. Jamais une enquête n'a été ouverte. Nous avons ici nos carrés réservés aux victimes d'Alpha Condé. Ils sont plus de 60 enterrés ici. Jamais une enquête n'a été ouverte. Mais pourquoi nous sommes pourtant des Guineyens ? Nous sommes pourtant des hommes et des femmes qui nous battons pour l'avènement dans notre société, d'une société démocratique. D'une société au sein de laquelle l'égalité des citoyens est assurée devant la loi. Une société au sein de laquelle la dignité de chaque citoyen, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son appartenance ethnique, quelle que soit sa région d'origine, que sa dignité soit respectée. Voilà le combat pour lequel nous sommes en train de battre. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Mais malheureusement, notre combat est loin de finir. Parce que M. Alphacone n'est pas le 23ème mandat, malheureusement. Oui, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Donc, il faut que notre combat est loin de finir. Nous nous battons pour qu'il y ait la paix. La paix du cœur. Nous nous battons pour qu'il y ait la fraternité entre tous les fils de ce pays, quelle que soit la région dont ils sont issus ou le d'être de l'ethnie à laquelle ils appartiennent. Il faut qu'il y ait l'égalité et la fraternité entre les fils de ce pays. Aujourd'hui, les militants de l'UFDG, à raison de leur sensibilité politique et parfois ethnique pour certains, font l'objet d'une stigmatisation et d'une violence sans précédent de la part du régime d'Alphacone. Il utilise aujourd'hui la justice pour réprimer, pour arrêter, pour juger, condamner arbitrairement les militants de notre parti. Parce qu'ils ne supportent pas que nous puissions résister à sa dictature. Aujourd'hui, nous devons, c'est un devoir, vivant des générations futures, mais d'abord de notre peuple, de mener ce combat pour qu'il n'y ait plus de justice, plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité entre les Guinéens. Et ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Nous avons intérêt Mamadou Saïdouba, que la terre de Guiné lui soit légère. Il s'est battu pour la démocratie. Il s'est battu pour la sécurité du Doi Mbam Mamadou, pour la sécurité de Seyoudaleg. Je tiens encore à lui renouveler ma profonde gratitude pour la loyauté, l'efficacité, la disponibilité avec lesquelles il a milité au sein de l'UFDG. Mais il y a 19 autres, dont 7 sont très malades dans les prisons. Donc 7 sont très malades. Il y a 3 à l'hôpital, il y a 4 encore en prison qui sont malades. Nous allons continuer à exiger leur libération pour qu'ils puissent bénéficier en Guinée ou à l'étranger s'il y a lieu. Nous sommes prêts à payer leur évacuation sanitaire si c'est nécessaire pour sauver leur vie. Le parti est prêt. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui sont manifestées. Mais il faut savoir que Mamadou Saïdouba est mort en prison, en détention. Dans sa cellule, il a deux agents pénitentiaires qui le surveillent. Même pour aller aux toilettes avant sa mort, il est obligé de demander la permission ou de se faire accompagner par ses agents bénéficiaires. Lorsque Alpha Condé dit qu'il n'est pas mort en prison, il était en prison parce que c'est une ordonnance d'hospitalisation que la prison a délivrée pour le transférer là-bas et toute son équipe était sous forte surveillance des gardes bénéficiaires. Même pour aller à la dalle des toilettes, ils étaient accompagnés. Donc, ils n'étaient pas libres. Ils n'ont pas voulu que ces gens soient libérés. Mais Dieu est grand. Il y a la Hinnomo, il y a la Yafomo, il y a la Yarnomo, il y a la Solnangen, il y a la Solnangen, il y a la Poting Kala Kolorata, la Guinée. Il y a la Poting de la Guinée. Il y a la Poting de la Guinée. Il y a la Racisme. Il y a la Discrimination. Il y a la Injustice. Il y a la Yurume de la Guinée. Il y a la Jum'un de la Saïd. Il y a la Walueng de la Guinée.